Bonjour, la distribution des denrées alimentaires aux populations vulnérables en cette période de pandémie de coronavirus est à la une de plusieurs journaux. Réumi Quotidien renseigne à sa une que la polémique commence par rapport à cette grande opération de distribution de vivres. L'analyste de ce journal note que nous vivons dans un pays où la polémique fait partie du quotidien. Elle se balle souvent sur la mauvaise foi et a pour vocation de semer le doute et le trouble dans la cohésion sociale. C'est en cela qu'elle est pernicieuse car elle nous fait perdre beaucoup de temps. Cependant, elle peut par moment servir à alerter Quy de droit afin que les rectificatifs nécessaires soient apportés à des situations qui méritent une très grande attention. Ainsi, s'agissant de la grande opération de distribution de vivres entamée ce samedi, la polémique a déjà installé ses quartiers. D'abord sur le coût du transport des produits, ensuite sur le comportement des convoyeurs et enfin sur les bénéficiaires réels ou potentiels. S'agissant du transport, des informations certainement non vérifiées ont circulé sur le coût de convoyage qui serait de 6 milliards de nos francs, ce qui bien entendu serait exorbitant. En réaction à la polémique suscitée par cette rumeur, Diopsy, qui a gagné le marché, n'a pas manqué de préciser que le coût va tourner autour d'un milliard et demi, ce qui se rapproche du milliard dont le ministre Mansour Fay a parlé. Note Hassan Chambalir à la page 4 de ce journal et à la page 5 du même quotidien, Mansour Fay parle d'1,5 milliard au lieu de 6 milliards concernant le transport de l'aide alimentaire. Se penchant sur le transport, la distribution des vivres destinés aux populations, l'AS constate un micmac autour de ces vivres. L'observateur, qui titre Mansour Fay, Diopsy et les 6 milliards de francs CFA, rapporte les vérités du ministre et de l'Homme d'Affaires et donne la parole à Ngou Damboupe, juriste, qui soutient, je cite, « Le mandat du député élu est incompatible avec les fonctions de chef d'entreprise. » Elle a bloqué le riz de Ziegenchor, informe l'observateur, pendant que le témoin évoque aussi la polémique sur les 6 milliards du transport des denrées et ont déduit que Mansour Fay est rattrapé par une nouvelle affaire de Ben. Ce journal note qu'après les baines tasseuses, le ministre du développement communautaire se retrouve au centre d'une autre affaire de Ben. Plus précisément, il s'agit de facturation du parc de camions Ben chargé d'acheminer les vivres aux populations. Critique va plus loin, toujours dans cette affaire de denrées alimentaires destinées aux populations, et se demande si l'habilitation de Mansour Fay pour gérer l'aide d'urgence est le test d'un dauphin. En attendant d'avoir la réponse, Sud Cotidien rapporte l'alerte de Macky Sall, qui parle d'un confinement total éventuel. « Si la maladie arrive à un certain niveau, on va vers le confinement général », déclare le chef de l'État, qui signale que tant que les cas communautaires sont présents, la bataille sera difficile. L'augmentation des cas communautaires intéresse principalement Ouagrande Place, qui titre « Les Sénégalais narguent le danger ». Libération, signale Dakar sous tension, évoquant aussi la transmission communautaire du coronavirus. Un nouveau cas a été détecté à la gueule tapée ce lundi, selon ce journal, qui nous explique comment le patient de Luga a contaminé 24 personnes. Luga en est aujourd'hui à 25 cas positifs et 20 personnes ont été isolées à Touba, renseigne pour sa part la tribune. Réoumi Quotidien se penche aussi sur la situation épidémiologique et renseigne que Luga connaît une ascension fulgurante avec 25 cas positifs. Restons avec Réoumi qui rapporte le grand oral d'Abdoulaye Huilane. Le maire de Kafrine estime que la situation au Sénégal est déjà difficile, mais prédit qu'elle peut être pire. « Les Sénégalais de Chine, eux, vivent le pire », semble dire l'observateur, qui nous fait part de l'arrestation de 61 d'entre eux qui sont mis en quarantaine. Ce journal rapporte aussi les témoignages sur le racisme dont ils sont victimes dans ce pays. Sur ça, pendant ce temps, rapporte les trois scénarii cauchemardesques relativement à la course contre la montre engagés par Macky Sall et son ministre Amadouba pour acheter des sépultures aux compatriotes morts du Covid-19 à l'étranger. Selon ce journal, s'il est à ne faire pas en sorte que chacune de ces victimes de coronavirus dispose à l'étranger d'une sépulture dans les cimetières musulmans ou catholiques, trois options majeures s'offriraient aux pays européens. Ce quotidien en parle dans sa livraison du jour. Dans celle de 24 heures, l'on évoque les dettes des pays pauvres et l'impact du Covid-19 sur leur budget. Pandémie d'annulation, titre par conséquent ce journal. Mais les échos nous apprendent l'allègement de la dette de 25 pays dont le Rwanda indique que les FMI a zappé le Sénégal, mais lui accordent deux facilités de crédit de 264 milliards. Donnant les détails sur les contributions d'un montant de 29,6 milliards au fonds Force Covid-19, les échos nous plongent entre généreux donateurs, bienfaiteurs, anonymes et hommes d'affaires pingres et avares. Le quotidien exclusif s'intéresse pour sa part au duo de choc et la recette miracle issue de l'union sacrée entre le spirituel et le temporel. Ce journal constate en effet que le président de la République et le Khalif général des Mourides émettent sur deux longueurs d'onde et se rejoignent à la même fréquence. Dakar Times, parlant de corona terroriste, annonce le SICO pour gérer la riposte. Stade le quotidien du sport se penche sur les légendes de la tanière et s'intéresse aujourd'hui à Eladjou Diouf, se demandant s'il est le plus grand de tous les temps. Et Sunulambe présente Maudlour comme une équation pour Piquine, revenant sur le Tegalchese et le Kawa contre Homsen. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.